Musique 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 C'est un leader dans cette zone. Dès que vous venez dans le pays, vous pouvez vous parler de la personne. C'est tout le monde qui est prêt pour sauver la vie de tout le monde, sauver la vie de tout le monde. C'est tout le monde qui est bon pour tout le monde. C'est tout le monde. ... ... ... ... ... C'est là que nous faisons la cérémonie. La première chambre qui était devant, c'était la chambre criminelle, c'était le bureau criminelle. La deuxième chambre après, c'était les locaux pour faire l'initiation. La quatrième chambre, c'était pour Psymbi. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il était dans un mauvais état. Il était manqué en plus de support, il était manqué en plus bas, et il était manqué en dedans. Il y a eu des offres de la chambre, de la chambre, de la chambre. Mais finalement, les monuments ont décidé de les rennover. Il y avait des lignes ? Oui. Il n'y a plus de ça. D'ailleurs, il devrait y avoir une pièce d'assuit, il n'y en a plus. Ça, on doit en remettre. Oui, oui. J'ai travaillé pendant 45 ans dans la restauration du patrimoine belge. J'étais spécialisé dans la restauration des clochers. Les bâtiments que nous avons restaurés étaient des églises ou des châteaux ou des petites restaurations comme celle-ci ici. On va réutiliser les mêmes bois, les mêmes matériaux. On va réutiliser le plus possible. Ici, on va refaire les dalles en bâton. La maison a un public purpose. Le propriétaire utilises ça comme une place pour gatherings, pour voodoo, ceremonies et so on, qui sont un très, très important part de l'intangible heritage de Haïti. Le Fonds du Monument mondial est dédié à préserver le patrimoine culturel du monde. Et le purpose de ce projet de restauration, c'est d'entraîner un nombre de préservatifs dans les trades traditionnels de construire. On nous a proposé de travailler avec des étudiants de l'atelier école de Jacques Mel. Donc on voulait quand même avoir des étudiants qui ont un certain bagage, qui savent déjà manier un peu les outils, pour ne pas partir de rien, de zéro. Et donc on leur a dit qu'il fallait démonter toute la maçonnerie de remplissage qui est en pierre, garder toutes les roches au maximum, faire les relevés de toutes les baies de fenêtres, de portes, tout ça doit être répertorié sur le plan. Toute la construction va être faite à l'identique. C'est combien ça? 35. 35 plus 10? Oui plus 10. Plus 10, hein? Ça fait 95. Comme ici avant, c'était des murs en maçonnerie, mais il n'y avait plus de pièces de base. Tout a pourri a fait, tout a descendu tout doucement, se poser sur les cailloux. Donc nous, on va refaire une bonne base pour que la maison, si elle est à l'abri et bien faite dans 100 ans, elle est encore là. Donc, et alors une maison comme ici, on va accrocher la charpente. Dans le béton, la manière qu'on va le faire est résistante, très résistante. Nous allons utiliser des types d'assemblage qu'il n'y a pas besoin, ni de clous, ni rien de tout. C'est simplement un assemblage en bois. C'est très simple à faire en fait. Je travaille là-bas avant, je me sens bien, je me sens bien parce que je m'attends que je me rends bien fort, plus belle que avant. Mais j'espère que les jeunes ici vont directement capter le savoir-là, ce savoir-là, pour qu'ils puissent, si on n'est pas là, recommencer et recommencer. Nous avons collaboré par rapport à la technologie en termes de l'engineering, en termes de l'engineering, et aussi le développement de matériel didactique, qui peut ensuite être partagé afin de transférer le connaissance de ce programme de traînement. Je m'appelle Patrick. Je m'appelle une technique qui a proposé ici. Le béton, l'amé, tout, coufrage et l'implantation. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. Je m'appelle une technique qui a proposé le coufrage, je m'appelle un peu et je m'appelle un peu. Il faut que nous avancez. Le travail est un beau travail et une belle expérience que j'ai fait. J'ai été fier pour avoir un monsieur. Le travail est dur, mais c'est très dur. , c'est très dur. C'est une femme qui fait culture desire aux frères par exemple. Elle est dans la France, à la Hollande, à la Belgique. Elle a fait une culture. Et là, je fais Haïti parait son lot hank. La Koua toujou ouver 24 sur 24. Pour tout moun. Ou après le fait La Koua moun ap soti partout en dehors, tout kote net, ap bine participe ansama avec moun. Moun te pensé ounjou, Fokkla Koua ta roufé. Parce que moun de toujou pensé ap fè rev la, mais koun yam banan rev nan realite ya. Moun 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 m et je souhaite que le travail continue dans tout le patrimoine qui a eu lieu et pour que la culture soit plus grande. Avant, j'étais désespérée, car j'étais en bon état, mais j'étais là, j'étais très heureux. Je vous remercie et merci beaucoup pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501